Très bien ! Alors, chaque équipe a de quoi écrire ses devinettes ? Et vous avez toutes vos trésors secrets ? Voilà comment va se dérouler la chasse aux trésors. Chaque équipe invente trois devinettes. La première mènera à l'emplacement de la deuxième, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, vous trouverez un trésor secret. La première équipe qui trouvera tous les trésors secrets gagnera... Le jackpot que j'ai laissé à la maison ! Il nous attend. Pour éviter que nos deux équipes se gênent, je propose que nous allions par là. Baba Hortensia, ton équipe et toi, vous pouvez aller de ce côté. Bonne idée, Charlotte Offraise. Très bien ! Nous avons une heure pour cacher les indices et les trésors. Rendez-vous ici quand tout le monde a fini. Et ensuite, que la grande chasse aux trésors commence, les amis ! Ouh ! Le temps s'est beaucoup à prendre. Fréchi, ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira deux fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte... Une sorte de... De gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur. Celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Frézi Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Frézi Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. La Fouti ! Hé, attends-moi ! La Fouti revient ici tout de suite ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Frouti ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Papa Hortensia ! Oh, bonjour, Charlotte aux fraises ! Salut, Lémi Framboise ! Salut, Charlotte aux fraises ! Bonjour, Mimi Citron ! Hum, qu'est-ce qu'ils sont si bons ! Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît ? Oh, oui, je l'adore ! Super ! J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui tira à merveille ! Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon ! Merci, Mimi Citron ! Bonjour, fleurs d'oranger ! Bonjour, Charlotte aux fraises ! Où vas-tu, Sito ? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape la Fouti ! Veux-tu que je te rapporte quelque chose ? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol ! Pas de soucis ! Clafouti ! Le poème de Charlotte Boule de feu ! Ah, là ! Petite boule de feu ! Ah oui, ça sonne beaucoup, Dieu ! Qu'en penses-tu, Clafouti ? Oui ! Et toi, Pralinette ? Oh, c'est gentil comme tout ! Hum, qu'est-ce qui rime avec étoile filante ? Oh, je sais ! Tombante ! J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh merveille, une étoile filante ! Vite, faisons un vœu ! Un vœu ? Mais lequel ? Choisir, je ne peux, en un instant pareil ! L'étoile file dans la nuit ! Petite boule de feu ! Et subjuguée, je suis sa course folle des yeux ! Hélas, elle disparaît ! Alors vite, je fais mon vœu ! Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux ! Bravo ! Bravo ! C'était exquis, mademoiselle Charlotte ! Tout bonnement exquis ! Oh, monsieur Milpat ! Je suis tellement contente de vous voir ! Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des Poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serai reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle ! Ah, merci beaucoup ! Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Bonjour, bienvenue au paradis du thé et très bonne journée ! Charlotte a l'appareil ! Oh, c'est vrai ! C'est super ! J'arrive tout de suite, Lily Framboise ! Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Milpat ? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique ! Je vais vite ! Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu ? Oh, non, 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 non ! Petite balle de feu ! C'est mieux ! Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte À faire tout ce dont nous avons rêvé Moi je crois en toi, toi tu crois en moi Comme une famille, rien ne peut nous séparer Mais tôt ou tard, nous aurons la victoire Faut continuer Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Invincible et forte Pas de défaite, non, rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Sont réalisés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non On est les plus fortes On est les plus fortes Invincible et forte Invincible et forte Et toi aussi tu as toute cette force en toi Rejoins-nous vite et alors tu verras Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai Et tout ensemble on triomphera Si tôt ou tard, nous aurons la victoire Faut continuer Car une équipe est toujours fantastique Invincible et forte Pas de défaite, non, rien ne nous arrête Invincible et forte Nos rêves insensés Sont réalisés Il n'est pas question qu'un jour on dise non Invincible et forte Oui ! Tant pis Qu'est-ce qui peut bien arriver à mes robinets à fruits ? Il y a peut-être un problème à la pupinière ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est merveilleux Tu n'avais jamais rien vu de pareil C'est joli Charlotte ou Fraise ? Princesse Présinette, quelle est la cause de tout ceci ? Quoi ? Lui Ah, je t'ai trouvé Il a disparu Regardez, là-bas Attrapons-le C'est lui qui change toutes les couleurs des choses ? Eh oui, je vous l'ai dit, c'est lui Ce n'est qu'un bébé, mais avec sa poudre Deux petits pépins, il est très fort C'est moi Oh, bonjour, toi Je croyais que la poudre de petits pépins ne fonctionnait que sur les fruits Sa poudre à lui fonctionne surtout à merveille On n'avait jamais vu de magie pareille Oh, oui Oh 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 Hop là Merci, Charlotte De rien, Pannon Oh Vous pouvez pas Vous comprenez, le problème c'est que la récolte des baies est dans moins d'une journée S'il recommence à jouer avec les couleurs, je dois bien l'avouer, je ne saurais prédire ce qui peut arriver Comme avec les parfums, oh non, plus personne ne saura distinguer un fruit d'un autre Et si moi j'essayais de m'en occuper, est-ce que ça vous dirait ? La récolte serait sauvée, c'est une proposition inespérée Mais je ne voudrais pas que ça vous gêne de vous charger d'un tel phénomène Ce serait un plaisir, princesse Frésinette Oui, bonne idée Elle est adorable Ce serait marrant Nous allons toutes participer Oui enfin, il faut d'abord qu'on la trappe Je vous en serai éternellement reconnaissante À votre service C'est un travail qui est dans nos cordes, les filles On a un plan Lui courir après pour l'épuiser jusqu'à ce qu'il s'endorme de fatigue Crier gâteau pour l'attirer et l'attraper quand il sort du bois Séparons-nous et encerclons-le Ça devrait faire l'affaire Parfait Justin, maintenant c'est l'heure de ranger tout ce bazar Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin Et c'est quoi ça ? Au secours, à moi ! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de pousser, je viens Je vois rien, de quoi tu parles ? Est-ce que tu te faisais un sandwich ? Non, c'est lui qui m'a attaqué Oh, tu t'es fait attaquer, par une tranche de pain grillé Écoute Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé Je sais pas comment elle fait pour supporter ça Comment qui peut supporter quoi ? Et comment Charlotte Offraise supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté Hanté ? Hanté ? C'est complètement ridicule Je te jure, toi et ton imagination débordante Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, ouais, c'est ça, le travail nous attend, on se bouge À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette Je suis désolé, je ne voulais pas... Non, attends-moi ! Toi, tu restes ici ! Pépin de malheur Lily Framboise ? Une petite seconde, Charlotte Offraise Ah ! Je l'ai trouvé ! Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver C'est fraisie magnifique ! C'est tellement original et tellement beau ! Oh, merci ! C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise Je me dis toujours que quand on commence quelque chose il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant Eh bien, clafoutis pralinette en route ! Laissons Lily Framboise travailler ! Oh, ce soir j'organise une lecture au salon J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous Oh, oui, bien sûr ! Compte sur moi ! Clafoutis ! Me voilà enfin ! Attendez-moi sagement ! Je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleurs d'oranger J'en ai suffisamment ! Pralinette, clafoutis, venez voir ! Qui a bien pu rétrécir les tournesols ? Je vais essayer de les pépins de tournesol pour fleurs d'oranger Ah ! Ah ! Oh 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 ! Oh, ce sont les petits pétons ! Attention, chacun son tour ! On cueille jusqu'à la fin du jour ! Dou 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 dou... Dou dou dou... Cueille jusqu'à la fin du jour ! Dou 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 Petit pépà l'ancien ? Oh ! Oh ! Mais c'est notre petite charlotte aux fraises ! Je vous trouve bien matinale aujourd'hui ! Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits ? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier ! C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes fraisiminés. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en mille. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Salut, Pouty. Où vas-tu comme ça, Charlotte ? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et M. Milpac prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui, tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps ? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends. J'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Pouty. Lily-Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service ? Veille à ce que Lily-Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien ! Écoutez, ils sont plusieurs chaffurettes de partout. Il faut absolument défendre, Frizzy Paradis. Stop ! Arrêtez le bus ! Quoi encore ? Je... j'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je... je suis presque sûre. Voilà. Je crois que c'est le Frizzy Mieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un piège à fureteurs furtifs. Attention, petite démonstration. Wow ! Fantastique, petit pépin, mes canons. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi. Allez, reculez encore un peu. Courage ! C'est le dernier endroit où ces affreux fureteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard. Il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh ! Vous entendez ce bruit de pas ? Cachons-nous, ce sont sûrement les fureteurs furtifs. Chut ! Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin ? Ah ! Vous voyez bien, les petits pépins ne rendent jamais rien. On ne peut pas leur faire confondre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! C'est étrange ! On dirait comme une sorte de... Oh ! C'est un piège ! Oh ! Je crois qu'on en a attrapé un gros ! Ouais ! Hé ! Hé ! Regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi ? C'est vous, Charlotte aux fraises ? Qu'êtes-vous revenu faire au village ? Euh... On est simplement revenu jeter un coup d'œil ? Pour vérifier que tout allait bien. Euh... Oui, en quelque sorte. Ah ! Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézi Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre ! Voyons, c'est un conte pour enfants ! Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment ? Oh ! Je suis navré ! J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu furter tout à l'heure... Oh ! Mince ! C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frézi Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frézi mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh ! Mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenus. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frézi Paradis. Oh ! C'est parce que tu avais peur ! Pourquoi ne pas nous l'avoir dit ? On t'aurait rassurée ! Je suis désolée, fleur d'oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble ? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas ? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène ? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frézi Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas ? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Megapomme. Oui. J'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour fleurs d'oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frézi Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, fleurs d'oranger. Oh, ce que c'est beau ! C'est Frézi Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh ! Merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin. Car une équipe est toujours fantastique. Ma vie est forte. Wow ! Vous assurez un max, on dirait, monsieur mille pattes. Vous êtes à deux doigts de gagné. Oh ! Ce serait bien la première fois. J'ai enfin réussi à terminer mon propre parcours de mini-golf. Je dois le dire, je m'amuse comme un petit fou. C'est-il arrivé à ma balle ? Disparu ! Volatilisé sous mes propres yeux ! Oh ! Voici la mienne. Oh ! De bleu, elle est devenue verte. Oh ! Mais cette couleur ne va pas du tout. On ne voit plus la balle. Comme c'est étrange. Vous, là ! Avez-vous quelque chose à voir dans tout ceci ? Oh ! J'ai encore perdu ma petite balle. Oh ! Oh ! Oh ! Mon pauvre ami ! Je crains que notre partie ne soit finie. Oh ! J'étais sur le point de gagner. Promenons-nous et découvrons La nature et sa chanson Arrêtons-nous À chaque chemin La nature et notre jardin Tant de choses à voir Tant de trésors Que nous ne connaissons pas encore Le soleil se lève Chantons la vie Avec nos amis C'est une magnifique, merveilleuse journée Regarde autour de toi C'est une magnifique, merveilleuse journée Et je ne veux qu'une seule chose, crois-moi Être avec toi La 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 Yeah yeah La 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 Je veux être avec toi Incroyable Fuité, j'ai l'impression que tu nous as ramenés au point de départ Tu fais exprès de nous faire tourner en rond Vous vous entendez ? Ce sont les autres petits chiens On vous a fait plaisir de vous voir On était perdus On était perdus Nous aussi, on était perdus Hourra ! Hein ? Jeter ? Mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis ? Nous devrions rentrer Disons que nous sommes ex aequo Comme ça, nous pourrons toutes déguster les chips Chouette ! Je meurs de faim ! Nos petits chiens n'ont pas l'air dans leur assiette Alors voilà pourquoi ils passaient leur temps à nous faire faubons Il n'y a plus une seule miette de trésor Il y a un autre trésor et il se trouve ici Maintenant, retournons au café Je vous préparerai une nouvelle fournée de chips de banane Oui ! Oh non ! Salut Lili Framboise ! Comment ça va ? Oh ! J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait Mais j'ai eu des doutes alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine Sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner Oh ! Pauvre Lili Framboise ! Je peux t'aider ? Je pourrais être ton élève ? Tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire C'est vraiment adorable de ta part Mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule C'est important pour moi Tu comprends ? Euh... oui Est-ce que t'en es sûre ? Certaine ! J'espère juste en être capable Tadam ! Oh ! Printing ! Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis à la pointe de la main, pas vrai ? Toujours à la page, toujours dans le vent Et créer la tenue complète ne m'a pris que deux minutes Comment ? Ce n'est pas le style de Charlotte ? Un problème ! J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche Et hop ! Bonjour, venu de vos ailes ! Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît Arrête ! Au moins, je te fais rire Oui, beaucoup Mais à présent, il faut que je me remette au travail Je la trouve tellement belle Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais J'espère être capable de la finir à temps Tu y arriveras Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil Tu t'y remettras demain matin Quand tu auras les idées claires Monte, je vais fermer la boutique Oh, c'est vrai ! Je veux bien ! Bonne nuit, Printi Oh, merci pour tout De rien, c'est fait pour ça, les amis Oh ? Allô, Baba Hortensia, c'est Printi Oh, au nom d'une salade de framboises C'est mon tour ! Non, désolé, c'était l'arbre La botte de radis et les russabagas, c'est pour qui ? Qui a demandé des radis et des russabagas ? Moi ! Non, moi ! Oui, j'ai l'impression que c'est moi Tomate, pomme de terre, banane et pêche Qui m'a demandé tomate, pomme de terre, banane et pêche ? Excusez-moi Désolée Pardon ? Excusez-moi Ta boutique ne désemplit pas Je t'ai apporté un sandwich Merci, Charlotte aux fraises Mais je n'ai pas le temps de déjeuner J'ai des papayes et des pêches Qui voulait des papayes et des pêches ? Moi, je suis là Je suis assez occupée C'est très ingénieux ton système de tuyaux Salut Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises Allez, tu as plus tuyes C'est bien Sous-titrage Société Radio-Canada